ok salut tout le monde donc voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages et de comment combattre contre un personnage et comment combattre avec donc voilà vous l'avez vu dans le titre le personnage mis en valeur aujourd'hui ce sera magic qui est un perso que j'utilise énormément qui pour moi est primordial en fonction des persos que vous avez mais est primordial dans toutes les quêtes avec son bloc pouvoir vraiment donc je vais vous la présenter on me l'a beaucoup demandé donc pour comment combattre contre parce que les limbes beaucoup ne savent pas trop comment ça marche et ne comprennent pas ne savent pas comment les contrer donc voilà je vais je vais essayer de vous montrer comment moi j'essaye de les contrer tant bien que mal mais voilà donc on va commencer déjà par présenter magic donc magic est du coup un perso mystique vous verrez qui moi il rend 4 pardon on rend 5 mais en quatre étoiles donc la compétence spéciale n'est pas au max c'est pas très très grave mais ça reste quand même important cette compétence spéciale vous allez voir donc avec 5810 elle est à 14000 de vie 14000 c'est pas mal c'est un je sais pas je dirais que c'est à peu près la moyenne des quatre étoiles mais ça reste vraiment vraiment bien surtout vous verrez qu'elle peut regagner de la vie enfin vous verrez donc elle a des synergies avec donc tornade donc c'est tous les champions gagnent 130 de classe d'armure donc un petit peu plus de def donc c'est le fléau ouais le fléau donc 155 de coup critique en plus colossus et inarrêtable colossus donc c'est 5% de santé en plus ça peut être pas mal mais bon les deux ne sont pas vraiment utile en quête donc c'est dommage et plus 5% de chances de blocage parfait avec cyclope et guillotine avec guillotine ça peut être pas mal parce que guillotine est aussi un bon perso après ça fait deux mystiques dans la même quête donc voilà je trouve que ces synergies sont pas c'est pas les plus importantes parce que les persos avec qui elle a des synergies sont sont pas forcément ceux qui sont à prioriser dans les quêtes très important donc voilà ces synergies sont pas ouf à mon avis ça reste que mon avis donc maintenant on va voir ce qu'elle vaut donc avant de parler de sa compétence spéciale je vais parler d'elle en général donc déjà il faut savoir que c'est super pouvoir ne font pas générer de pouvoir à l'adversaire c'est super pouvoir c'est en général deux ou trois coups donc en vrai l'adversaire ne gagne pas ne n'aurait pas gagné forcément beaucoup de pouvoir mais c'est vraiment vraiment pas négligeable surtout que enfin voilà en fait bon déjà si l'adversaire bloque il aurait pas gagné beaucoup de pouvoir mais s'il bloque pas vous verrez que ses pouvoirs sont tellement destructeurs que finalement c'est pas c'est pas forcément comment dire une compétence super ouf donc avant de parler de ses limbes voilà si de toute façon va falloir en parler donc voilà avant de parler sa compétence spéciale je vais du coup expliquer ses limbes les limbes déjà c'est quoi les limbes c'est une compétence qui lorsqu'elle s'active inflige des dégâts à l'adversaire donc voyez 289 dégâts par seconde tant qu'elle est active rien que déjà ça c'est énorme parce que vous verrez que les limbes s'activent super rapidement mais ensuite tous les dégâts qu'encaisse magic pendant cette période sont annulés lorsque l'effet prend fin qu'est ce que ça veut dire tout simplement si lorsque mes limbes enfin mes limbes si les limbes de magic sont actives et bien si vous prenez trois coups ce qui vous aura peut-être enlevé mille dégâts par mille de vies à la fin des limbes vous récupérez ces mille de vies à la fin des limbes j'ai bien dit ça veut dire que c'est pas voilà si les limbes durent cinq secondes voire plus si vous enchaînez les super pouvoir vous verrez pourquoi je dis ça bah vous ne récupérez pas votre vie tout de suite mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si par exemple vous débloquez les limbes que vous faites une erreur parce que ça peut arriver ça m'arrive énormément vraiment ça m'arrive très souvent de faire des erreurs du coup vous verrez que comme elle a très souvent ses limbes et bien magic va du coup avoir une sorte d'immunité voilà elle va durer entre guillemets enfin c'est pas qu'elle va durer c'est que au bout de cinq à dix secondes en imaginant que vous ayez survécu et vos limbes étaient actives tous les coups que vous aurez encaissé seront annulés donc en gros je sais pas vous faites un combat sans faire exprès vous paraît mal vos limbes sont actives et vous faites un combat je sais pas contre le collectionneur il vous met quatre coups et pas cinq on sait pas pourquoi ça vous a pas tué mais du coup au lieu des je sais pas de repartir à l'attaque temporiser attendez la fin des limbes et vous récupérez toute la vie que vous avez perdu durant vos limbes si vous n'avez toujours pas compris de toute façon vous verrez les exemples après je vais quand je vais faire des combats avec vous verrez mais c'est vraiment important de comprendre ça que les limbes si vous frappez magic pendant ces limbes donc c'est à dire par exemple si vous jouez contre magic si vous la frappez pendant ces limbes c'est inutile à part si vous arrivez à la mettre KO pendant ces limbes parce que du coup si sa limbe ne sait enfin si ses limbes ne se sont pas terminées elle va pas récupérer de vie donc si vous la mettez KO pendant ces limbes c'est bon mais si vous la frappez et que vous savez qu'elle aura le temps de finir ses limbes c'est inutile donc pourquoi on va parler de sa compétence spéciale donc sa compétence spéciale c'est quoi c'est que lorsque magic a une barre de pouvoir qui se remplit donc la première la deuxième ou la troisième elle a des pourcentages d'activer les limbes ça veut dire que si vous avez votre première barre de pouvoir les limbes s'activent à la deuxième barre les limbes s'activent ce que vous voyez qu'en plus en fonction du niveau de la compétence les chances sont multipliées donc moi par 90% environ à niveau 100 enfin compétence 99 sur 99 ou 100 sur 100 je sais plus ça va combien les compétences c'est 99 je crois donc compétence 99 sur 99 c'est du 100% vous activez les limbes à chaque fois que vous avez une barre de pouvoir donc ça veut dire que si vous jouez contre magic qu'elle active enfin que voilà ou d'un moment elle va bien avoir au moins une barre de pouvoir si vous la frappez pendant ces limbes ça veut dire que elle ne toute la vie elle va la récupérer mais en plus vous lui donnez la possibilité d'atteindre sa comment dire sa barre de pouvoir supérieure enfin comment dire quand vous l'aurez frappé pendant ces limbes vous allez lui donner du pouvoir déjà les coups que vous lui aurez porté auront été inutiles vu qu'elle va regagner la vie mais en plus elle sera à plus grand chose d'avoir une autre barre de pouvoir et donc de redébloquer ces limbes et donc de on va dire re-être immunisé à vos coups donc vous comprenez bien que si vous frappez en fait non-stop magic même quand elle a ses limbes finalement elle aura quasiment toujours ses limbes et elle récupérera toujours sa vie à moins que votre perso soit très très fort genre vous avez un perso à 10 000 vous jouez contre une magic à 2 000 bon c'est joie parce que vous faites des coups peut-être à 1000 1200 de vie en moins elle a peut-être 8 000 de vie donc voilà ce sera rapidement plié mais si vous jouez contre une magic à 15 000 et que vous avez un indice à 5 000 avec votre personnage elle activera quasiment toujours ses limbes et elle récupérera toujours de la vie donc il faut vraiment comprendre que lorsqu'elle active ses limbes il ne faut vraiment pas frapper sinon vous lui donnez plus de pouvoir et elle va plus souvent activer ses limbes et en plus les coups que vous lui porterez sont inutiles voilà j'espère que c'est compris de toute façon les exemples seront montrés dans les combats plus loin enfin dans la suite de la vidéo on va maintenant parler de ses super pouvoirs qui pour moi sont très 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 puissants le super pouvoir 1 il purge à 100% de chance les buffs de l'ennemi et si un buff est purgé ça inflige donc moi avec la compétence spéciale actuelle environ 700 points de vie donc vous purgez 3 buffs vous enlevez 2100 points de vie en plus du coup que vous venez de porter ensuite pendant que le super pouvoir 1 est activé vous avez 100% de chance de vous connecter au limbe qu'est-ce que ça veut dire ? imaginons votre super pouvoir 1 par exemple vous le foirez et l'adversaire bloque et bien comme vous avez les limbes si l'adversaire contre-attaque environ les deux premiers coups sur un combo de 5 vous seront en gros pas remboursé mais en gros la vie que vous aurez perdu vu que les limbes étaient actives et bien elle vous sera rendue donc voilà c'est un super pouvoir 1 si vous le faites dans l'urgence parce qu'il faut purger et que l'adversaire bloque s'il contre-attaque et que du coup vous ne mourrez pas avant la fin des limbes au moins vous récupérez un peu de vie c'est on va dire un raté qui qui voilà reste quand même positif enfin positif qui n'est pas négatif à 100% quoi ensuite le super pouvoir 2 qui pour moi est le plus important de Magic 100% de chance de se connecter au limbe pendant la durée de ses attaques bon ce super pouvoir il faut partir du principe que vous ne le ratez pas donc être connecté au limbe c'est pas ce qu'il y a d'important mais 85% de chance de se connecter pardon 85% de chance de bloquer le pouvoir il y a marqué 85% mais en fait c'est 100% enfin j'ai jamais raté une seule fois un bloc pouvoir avec Magic donc en fait je pense que c'est un bug ou en tout cas enfin je sais pas mais vraiment le bloc pouvoir il est toujours 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 actif ensuite 100% de chance de voler le pouvoir donc ça veut dire absorber 33% de chance du pouvoir de l'ennemi 33% de chance ça représente une barre de pouvoir enfin pardon 33% du pouvoir ça représente une barre de pouvoir ça veut dire que lorsque vous utilisez le super pouvoir 2 vous bloquez le pouvoir adverse et en plus vous volez au maximum une barre de pouvoir ce qui veut dire qu'il vous restera encore une barre pour atteindre le super pouvoir 2 et du coup vous pourrez réutiliser le super pouvoir 2 et du coup vous pourrez du coup rebloquer le pouvoir donc vous pourrez mettre un bloc pouvoir de manière permanente du coup l'adversaire ne gagnera quasiment pas de pouvoir et si vous ne faites pas d'erreur en utilisant parade ou dextérité après c'est avec vos maîtrises vous pourrez donc enchaîner les blocs pouvoirs et enchaîner votre ennemi blocage en gros vous parez vous faites parade vous mettez 5 coups vous faites parade vous mettez 5 coups vous faites parade vous mettez 5 coups vous faites parade là vous avez à peu près votre second super pouvoir donc vous mettez 5 coups vous faites le super pouvoir 2 etc etc et donc vous voyez que vous ne prendrez quasiment aucun dégât vous ne prendrez que des dégâts en contreant en bloquant certains persos peuvent faire très mal même si vous bloquez mais au moins vous n'avez pas les super pouvoirs qui eux sont dévastateurs et le super pouvoir 3 donc c'est très rare de l'avoir en tout cas quand vous faites ma technique avec le super pouvoir 2 mais le super pouvoir 3 a 100% de chance d'annuler tous les buffs ça veut dire que le super pouvoir 1 il va en annuler certains pas tous en général mais le super pouvoir 2 lui il annule tous les buffs il purge tous les buffs et tous les buffs purgés pour tous les buffs purgés vous vous infligerez 750 de dégâts en tout cas avec la compétence actuelle que j'ai donc voilà vous comprenez que Magic sa difficulté en attaque réside dans ses limbes et sa difficulté enfin et sa puissance enfin pardon sa difficulté en défense c'est à dire que quand vous jouez contre elle réside dans ses limbes ça veut dire que ses limbes sont vraiment chiantes parce qu'en plus ça inflige énormément de dégâts parce que même si voilà vous vous temporisez le temps de ses limbes vous prenez du 200 dégâts par seconde avec ses limbes et il dure 9 secondes le super pouvoir 2 attendez non ça c'est le bloc pouvoir ah ça dit pas combien de temps les limbes durent d'accord ça dit pas combien de temps les limbes durent mais c'est je dirais environ 5 secondes donc 5 secondes c'est 1000 dégâts reçus voilà à chaque fois que les limbes sont activées vous perdez 1000 dégâts quoi qu'il arrive à part si vous avez si vous êtes aussi Magic et que vous avez vos limbes bref à part Buff qui vous permet de contrer ça donc du coup vous comprendrez que les limbes c'est le plus important à contrer quand vous êtes en enfin comme dire quand vous jouez contre elle et quand vous jouez avec elle le plus important c'est de gérer le super pouvoir 2 et voilà après si vous faites des erreurs avec un peu de chance vos limbes sont actives et vont rattraper ces erreurs donc on va maintenant passer au combat donc je vais comme du coup avec le Iron Man commencer par combattre contre Magic je vais combattre avec plusieurs persos il y a une technique pour contrer ces limbes ces limbes vont s'activer quoi qu'il arrive quand vous jouerez contre une Magic bien montée par exemple je vais vous montrer non c'est pas là le cassement voilà donc le premier FR enfin le troisième FR pardon donc il a une Magic qui est à la compétence 200 sur 200 si ça veut bien me l'afficher donc compétence 200 sur 200 ça veut dire que les limbes s'activent à 100% 100% de chance d'activer les limbes à chaque fois qu'il y a une barre de pouvoir c'est un 5 étoiles en plus donc ça fait très mal et vous allez voir combien font de dégâts ces limbes ces limbes font 580 dégâts par seconde comme je vous ai dit c'est environ 5 secondes voire plus donc ça fait 2500 de dégâts à chaque fois que ces limbes sont activées vous faites le calcul ma Magic a 14 000 de vie donc 2500 fois 4 ouais ça fait à peu près 2500 fois 6 ça veut dire qu'il suffit que Magic la Magic Adverse utilise est 6 fois la compétence limbe qui s'active pour que je meure sans prendre un seul coup même en parant même en contrant sans prendre un seul coup il faudrait 6 limbes activées pour que je meure vous comprenez que c'est destructeur la technique pour contrer les limbes j'en ai une elle est pas fiable à 100% vous comprendrez ça réside dans la maîtrise dont je vous ai déjà parlé de mémoire elle s'appelle volonté donc c'est la maîtrise qui lorsque vous utilité lorsque vous ah non pacifiez je sais pas pourquoi je confonds avec volonté volonté c'est celle à mon avis lorsque vous avez un buff négatif sur vous ça vous donne de la vie excusez moi pour m'être trompé donc pacifiez pacifiez c'est comme je l'ai déjà expliqué avec Iron Man lorsque vous étourdissez l'ennemi lorsque vous le frappez sous étourdissement il a moins de chances d'activer ses compétences spéciales ce qui veut dire que lorsque vous étourdissez Magic lorsqu'elle a quasiment une barre de pouvoir qui va être remplie vous avez 20% puisque moi là elle est à 20% donc 30% lorsque vous l'avez au rang max donc vous avez 30% de chance que les limbes ne s'activent pas c'est pas énorme c'est pas énorme mais si ça marche ça fait 2500 points de vie économisés donc vous comprenez que ça reste impressionnant dans le pire des cas si ça fonctionne pas enfin dans le pire des cas si voilà ça ne fonctionne pas vous perdez 2500 points de vie il faut essayer de gérer pour le reste ça du coup ça ne fonctionnera pas à tous les coups mais lorsque ça fonctionnera vous pourrez remercier que ça marche et ça vous permettra du coup de comment dire de survivre un peu plus longtemps moi comment je fais en général pour contrer magique c'est simple j'ai magique donc pour contrer magique j'utilise le bloc pouvoir de ma magique et ça permet en fait de bloquer le pouvoir de la magique adverse et donc de l'empêcher de me bah d'utiliser ses limbes et en attendant moi je déroule avec mon comme je vous ai dit avec ma technique donc je vais faire deux combats euh pardon c'est pas là le premier donc je vais jouer contre le top fr enfin le top 3 fr Tom Tagamine si ça se dit comme ça donc avec ma magique et parce que du coup voilà cette magique est vraiment puissante elle est en 5 niveau 5 rend 5 niveau 55 je crois que c'est ça le max et du coup c'est vraiment je pense le or born que l'on peut trouver du coup dans les quêtes c'est vraiment le max qu'on peut affronter en duel à niveau 65 le max je viens de voir donc c'est parti je vais du coup essayer d'utiliser lorsqu'il y a les limbes pour vous montrer la pacifier mais pacifier je vais essayer de vous montrer dans une prochaine vidéo avec une magique un peu moins forte donc c'est parti ça va être chiant les lines qui s'activent donc là vous voyez je crois les limbes déjà les premières ne se sont pas déclenchées du coup j'ai pas fait gaffe vu que je regarde les lines là je vais essayer bon voilà là ces limbes se sont déclenchées parce que j'ai pas pu l'étourdir vous voyez ma vie 72% elle est oula erreur elle est pas mal descendue et du coup maintenant hop je bloque pouvoir et comme elle ne gagnera plus de pouvoir je pourrai enchaîner vous voyez qu'à chaque fois que j'utilise le super pouvoir 2 je lui vole aussi une barre de pouvoir ce qui me rapproche de mon second super pouvoir 2 etc 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 alors c'est parti on va la terminer voilà vous voyez que c'est assez rapide j'ai perdu 55% de vie donc j'ai fait une erreur line à empêcher de bien voir mais j'ai quand même lorsque j'ai fait une erreur gagné 4000 points de vie je crois à peu près ce que je crois c'est quand les limbes se sont activées ou je sais plus mais bon voilà mes limbes m'ont permis de regagner de la vie mais je vais vous refaire le combat pour mieux vous remontrer je vais essayer de bloquer line les notifications le temps de la vidéo histoire que ça bloque pas un pays qui se réouvre dans mon alliance ça fait parler je suis désolé donc hop désactiver les notifs voilà normalement les notifs sont désactivés en tout cas pour le groupe où c'est censé parler beaucoup donc je vais reprendre le duel pour bien vous montrer c'est parti donc je rappelle on tente de bloquer lorsqu'elle arrive donc la magic adverse arrive à ses super pouvoirs pour tenter pacifier si ça marche pas c'est pas grave le but de ce combat c'est vraiment de vous montrer le bloc pouvoir de magic pour contrer magic donc là il faut que je bloque si la magic adverse voilà donc là ça a pas marché vous voyez les limbes ah purée bon je suis désolé line ça a pas marché le blocage il faut peut-être que je le fasse via ma tablette et pas via mon portable vous voyez que lorsque ces limbes à elle se sont activées je n'ai pas attaqué ça ne sert à rien ça lui donnerait du pouvoir bon voilà ça a encore pas marché mais bon voilà au moins j'ai mon super pouvoir 2 je vais pouvoir l'utiliser aïe waouh ça fait deux erreurs et voilà mon super pouvoir 2 est activé je lui ai volé la barre de pouvoir qu'elle venait de gagner enfin qu'elle avait encore en stock et maintenant je peux enchaîner vous voyez en plus que les super pouvoir 2 font énormément de critiques je vais essayer de le refaire voilà 3000 et 1000 donc les super pouvoir 2 inflige deux coups de mémoire enfin de ce que je constate à chaque fois et il n'y a pas de stat là-dessus mais je dirais que 90% des coups de super pouvoir 2 de Magic font des critiques et c'est des critiques vraiment impressionnants qui vraiment quand je ne sais pas Magic on l'utilise normalement contre des Cosmiques contre les Cosmiques les super pouvoirs de Magic font je ne sais pas peut-être 10 000 parfois de dégâts c'est impressionnant vraiment le bonus de classe est vraiment très impressionnant donc maintenant je vais essayer de vous prendre un perso un peu moins fort qui n'a pas bloc pouvoir et je vais affronter une Magic un tout petit peu plus faible donc une rank 4 niveau du coup 55 doublée et qui a une compétence de mémoire à 60 donc elle n'est pas à 200 donc je crois ça fait 40% de chance d'activer les limbes donc vous verrez qu'avec pacifier ça peut du coup pas mal gérer histoire de me compliquer la vie je vais essayer de prendre un perso non Spider-Man il fait du dégâts bon allez Captain America un perso un peu plus faible pour que le combat soit un peu déséquilibré donc c'est parti donc là comme du coup je n'ai pas le bloc pouvoir la Magic Adverse débloquera très souvent ses super pouvoirs ce qui débloquera très souvent ses limbes donc du coup il va falloir bloquer vous voyez que là je n'ai pas osé frapper parce que j'ai cru que mon étourdissement allait s'arrêter et voilà le pacifier a marché ses limbes ne se sont pas activées donc on va attendre du coup de pouvoir rebloquer pour retenter voilà là elles se sont activées j'arrête de bloquer enfin j'arrête de frapper pardon et je bloque on continue là on est bientôt à son super pouvoir 2 donc on bloque voilà elles se sont encore activées vous voyez que là elles se sont activées deux fois sur trois là elles ne se sont pas activées donc c'est parce qu'elle n'est pas à 100% de chance d'utiliser son ses limbes comme je vous l'ai dit elle est à 50% à peu près voilà là le pacifier a encore marché voilà là ça n'a encore pas marché je n'ai pas étourdi je sais juste pour montrer que des fois ça ne s'active pas quand elle n'est pas à 100% et là ça s'est activé vous voyez que je frappe pendant les limbes mais comme c'est la fin je peux me permettre de frapper parce que ses limbes ne se sont pas terminées ça ne lui a pas permis de regagner la vie donc voilà vous voyez que lorsqu'elle n'est pas à 100% de chance d'avoir les limbes elle ne les active pas à tous les coups j'ai tenté donc du coup trois fois de la laisser avoir ses limbes une fois elle ne les a pas eues deux fois elle ne les a eues et j'ai tenté de mémoire quatre fois de pacifier deux fois ça a marché deux fois ses limbes se sont activées dans tous les cas lorsque les limbes s'activent il ne faut surtout pas frapper vous lui redonnez du pouvoir et comme les limbes entre guillemets c'est une immunité lorsque les limbes se terminent en gros elle va regagner la vie que vous lui enlevez et vous la rapprochez de redébloquer ses limbes il ne faut vraiment pas frapper pendant ses limbes je refais un dernier combat donc cette fois-ci contre la magic bien puissante pour vous montrer que du coup le déséquilibre lorsque ses limbes s'activent quasiment tout le temps c'est impossible je vais essayer du coup de gérer ce combat c'est à dire de vraiment essayer de ne pas me prendre beaucoup de coups et de la laisser débloquer quasiment toutes ses limbes sauf si je vois là j'arrive un peu à gérer les étourdissements voilà ça n'a pas activé c'est parfait on retente il faut l'étourdir donc on va attendre qu'elle revienne et utiliser parade là elle s'active j'arrête regardez ma vie regardez ma vie je suis passé de 100% à 88 autre chose magic utilise très souvent ses super pouvoirs c'est vrai que je n'ai pas fait un petit récup là-dessus vous voyez juste vous enchaînez d'appuyer sur la gauche vous voyez comment ça s'appelle le bouclier s'active enlève ah bon du coup je voulais vous montrer mince du coup je ne me suis pas concentré sur les limbes vous voyez que les limbes c'est ravageur ah là elles ne se sont pas activées c'est bizarre donc il a dispersion mystique dispersion mystique c'est ce qui lui a permis de gagner du pouvoir alors que je ne l'ai pas frappé vous voyez regardez ses limbes là du coup je me suis pris deux coups ce qui m'a enlevé peut-être 4000 de vie mais le reste c'est vraiment à cause des limbes et vous voyez que je suis déjà à 11% 11% de vie je suis vraiment désolé pour les notifications line c'est relou donc là je vais la laisser me terminer avec les limbes vous voyez que les limbes alors que j'ai un bonus en plus de classe sont vraiment ravageuses donc voilà je n'ai pas réussi à gérer le combat vu que j'ai pris deux coups mais quand bien même je n'avais pas pris les deux coups c'est vrai que je n'ai pas utilisé mon super pouvoir 3 mais je crois elle était peut-être allée à 70-60% de vie donc vous voyez qu'elle a eu du coup je crois 5 ou 6 fois ses limbes et elle m'a tué modulo les deux coups que je me suis pris mais vous voyez que vraiment le plus important à Magic ce n'est pas de contrer ses limbes avec pacifier mais vraiment de lui bloquer son pouvoir vous pouvez utiliser je ne sais pas peut-être comment il s'appelle Vision Vision va drainer le pouvoir mais drainer le pouvoir vous ne pourrez jamais drainer le pouvoir en l'empêchant d'activer ses limbes donc finalement voilà je ne pense pas que ce soit le bon plan vous arriverez peut-être à contrer un peu plus de limbes 50% de limbes en plus que lorsque vous utilisez pacifier mais ça restera vraiment minime donc vraiment pour moi je pense que pour combattre Magic le plus important c'est Magic vous ne pourrez rien faire sans Magic maintenant je vais vous montrer comment combattre avec Magic donc je vous ai déjà du coup montré un combat ou deux où j'ai combattu avec elle donc contre cette Magic le plus simple je sais je n'ai pas encore fait la quête d'événements de rush de boss je vais essayer d'aller le plus loin avec Magic en n'utilisant que Magic donc je garde mes persos je ne mets pas de bonus comme ça c'est vraiment une Magic comment dire une Magic pas faible mais banale sans bonus et je vais essayer d'aller le plus loin avec elle donc c'est à dire que là il y a un super pouvoir 1 bloquable ça ne va pas forcément être vraiment gênant du coup vu que je vais utiliser bloc pouvoir ensuite j'aurai un malus bon si j'arrive jusque là il n'y a pas de borne bien bien relou parce qu'il faut partir du principe que je ne prendrai aucun coup ensuite donc il y a un super pouvoir de 1 bloquable vous constaterez du coup que Magic sera aussi importante ici et après là c'est sûr que je la perdrai à cause de la borne épine mais voilà on va déjà essayer de faire les 3 premiers combats je ne sais pas ce que ça je n'ai jamais encore essayé ça me permettra du coup aussi de faire un entraînement pour cette quête donc on est parti attendez Line va gêner je vais bloquer Line j'aurais du le faire plus tôt mais c'est vrai que je n'y pense pas c'est très rare que mon alliance parle enfin il parle mais là le pays vient d'ouvrir donc forcément il parle un peu plus désactiver les motifs voilà normalement on ne devrait pas être gêné en tout cas pour le salon que je viens de bloquer on est reparti ok bon voilà comme du coup je suis allé désactiver Line ça a fait planter la tablette je n'arrivais pas à redémarrer le jeu donc j'ai coupé donc on est reparti donc voilà là le but c'est vraiment de faire les 3 premiers combats je pense je vais être honnête avec moi-même je n'y arriverai pas mais on va quand même essayer d'aller le plus loin avec Magic vous verrez que voilà ce qui est important c'est vraiment d'atteindre le super pouvoir 2 et de bloquer le pouvoir de bien du coup utiliser les dextérités pour essayer d'encaisser le moins de dégâts et les parades pour essayer du coup de alors juste j'arrête de parler le temps d'esquiver le super pouvoir et voilà on enchaîne avec parade on esquive le super pouvoir vous voyez que bon le super pouvoir m'a enlevé déjà 15% de vie mais comme mes limbes se sont activées donc j'ai récupéré 7 ou 8% et là on va pouvoir enchaîner juste si possible éviter de se prendre son super pouvoir 1 vu que là il pourrait toujours l'activer mince espérons qu'il n'active pas son super pouvoir 1 c'est parfait et voilà maintenant on peut enchaîner donc on retient que pour l'instant j'ai pris 0 coup je suis à 90% de vie j'ai déjà pris des coups pendant mes limbes ce qui fait que même si voilà les coups je les prends pendant les limbes et que je bloque ça m'enlève de l'invie et donc quand les limbes se terminent je récupère c'est que peut-être 200 ou 300 points de vie mais voilà à chaque fois que les limbes s'activent et que je prends un coup en parant voilà vous voyez je récupère de la vie et je reste à 90% Magic c'est vraiment ça c'est vous attendez d'atteindre le super pouvoir 2 vous activez le super pouvoir 2 il y a bloc pouvoir vous voyez que le bloc pouvoir c'est du 100% et ensuite vous recommencez voilà il est bloqué à droite il va toujours essayer de me frapper je fais parade et j'enchaîne vous voyez que du coup le premier combat se passe très rapidement et voilà 86% de vie le premier combat contre Falcon c'est pas mal c'est pas mal parce que du coup c'est vrai que j'ai quand même pris 2 ou 3 fois son super pouvoir 1 ça m'a enlevé pas mal de dégâts enfin pas mal ça m'a fait pas mal de dégâts mais grâce au limbes j'ai pu récupérer pas mal voilà je vais essayer de sortir de ce combat sans perdre trop de vie non plus donc déjà ne pas faire de boulette mais aussi du coup voilà comme il y a un bonus de classe même lorsque je vais contrer je vais perdre beaucoup de vie donc on va essayer de peut-être jouer avec dextérité mais je suis pas fanat de dextérité donc c'est pas grave je vais toujours essayer de bloquer mais tant pis donc ça reviendra au même principe bon de toute façon le super pouvoir de Missul qui est très facile à contrer mais dans l'optique voilà c'est magic on va toujours parer comment dire annuler le pouvoir donc on va attendre d'avoir le super pouvoir 2 c'est fait et on y va ensuite on enchaîne donc là vous voyez que je prends énormément de dégâts donc les limbes qui s'activent assez souvent ça va m'être utile regardez les limbes sont activées non donc elle n'a pas attaqué donc c'est même parfait ça m'empêche de perdre de la vie là je pars je perds 300 points de vie les limbes s'activent je pense pas que je pourrais si voilà donc elle a frappé pendant que mes limbes étaient encore actives donc quand mes limbes se sont terminées j'ai récupéré la vie vous voyez que ça vient encore de le refaire donc on enchaîne si j'arrive à bien gérer les combats comme ça je vais peut-être même du coup faire vraiment le chemin avec comment dire la quête actuelle je vais du coup la terminer si je continue à gérer comme ça tous les combats parce que je comptais la faire en une vidéo que pour ça mais finalement si avec Magic j'arrive à bien avancer juste avec Magic j'essaierai de terminer la quête dans cette vidéo donc on verra bien vous voyez que voilà j'ai pris 0 coups je suis à plus de 100 coups avec Magic c'est ce que j'appelle un combat qui dure et je suis déjà à 35% de vie avec elle donc vous voyez vraiment que le fait que Missul est un bonus de classe contre Magic ça fait vraiment le diff 21 000 d'indice et bonus de classe Magic fait pas énormément de coups critiques sur les bonus de classe avec ses super pouvoirs c'est ce que je viens de remarquer ouais elle enlève vraiment pas beaucoup de vie le fait d'être en malus de classe là un petit critique ça fait plaisir voilà ça fait aussi plaisir pour moi de vous proposer un combat parfait parce que dans le labyrinthe j'ai vraiment fait de la merde je vous ai pas proposé des beaux combats et ça me déçoit un peu de moi donc là voilà je vous présente des combats où j'arrive à durer c'est à dire à ne pas prendre 2 coups enfin ne pas prendre 2 coups direct voilà c'est un combo de 163 j'ai pris 0 coups vous voyez que je voulais minimiser mes dégâts reçus j'aurais peut-être essayé de jouer avec dextérité mais le problème c'est lorsqu'on essaye de jouer avec dextérité voilà si on se foire une fois le moindre coup le moindre coup est critique on se fait tuer donc moi je préfère vraiment perdre de la vie j'ai vraiment des capsules à revendre j'ai des réanimations à revendre donc je préfère perdre de la vie dans les objectifs que j'ai actuellement ça m'est égal vraiment perdre de la vie en bloquant je vous montrerai après mes cristaux j'ai peut-être plus de 1000 cristaux gratuits donc je peux avoir des réanimations vraiment quand je veux donc voilà si vraiment je dois y réanimer c'est pas grave donc voilà le combat va s'achever parce que je suis à 1% on va essayer de le mettre au maximum mais bon voilà vous voyez qu'avec Magic j'ai donc du coup pu faire deux combats en entier sans prendre un seul coup les compétences du coup de l'Inde m'ont peut-être permis de gagner ouais faudrait que je fasse un calcul mais je sais pas je dois peut-être bien être à 50% de vie gagnée grâce au Linde ça veut dire que Magic elle aurait dû être perdue peut-être au tout début du combat de Missulk ou un petit peu après mais voilà Magic c'est vraiment ça c'est des combats qui s'éternisent elle ne regagne pas de vie du coup comme Wolverine par exemple mais c'est l'Inde c'est comme un gain de vie en fait vu qu'elle s'active tout le temps vu que si vous gérez bien il n'y a que vous qui frappez les moindres coups que vous prenez même en bloquant ça va vous permettre de regagner de la vie donc voilà vraiment il faut comprendre que Magic en attaque c'est très important et en défense c'est très chiant donc pour combattre Magic je recommande à 400% Magic maintenant si vous n'avez pas la chance de l'avoir priez pour l'avoir rapidement et en attendant utilisez bien la compétence pacifiée au maximum vraiment sachez aussi du coup que par exemple lorsque les limbes sont activées toutes les compétences qui enlèvent de la vie type saignement poison ou encore je ne sais pas incinération lorsque les limbes donc pendant la durée des limbes elle va continuer de recevoir ses buffs donc les dégâts de saignement de régénération mais à la fin des limbes comme elle aura perdu de la vie pendant les limbes elle va récupérer cette perte de vie donc voilà si vous utilisez même un saignement un perso saignement contre Magic sachez que lorsque ses limbes s'activeront à la fin de ses limbes elle récupérera la vie des saignements donc voilà c'est vraiment un perso compliqué il faut bien essayer de la gérer il ne faut surtout pas la frapper pendant ses limbes c'est totalement inutile à part si elle est en fin de vie mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile vraiment je veux vous faire comprendre que Magic est très importante en attaque et pas insurmontable en défense à part ses limbes qui vous infligent des dégâts elle n'est pas forcément super ouf c'est juste savoir maîtriser les limbes qui permettront de du coup de et bien de qui vous permettront de gérer le combat voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez d'autres astuces contre Magic n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pourrais toujours essayer de faire une vidéo comme pour Iron Man bonus enfin j'ai pas fait de vidéo bonus mais comme je vous l'ai dit pour Iron Man si vous avez des conseils que je n'ai pas dit parce que soit moi je ne les connais pas soit je ne les utilise pas parce que je trouve les miens meilleurs n'hésitez pas à les dire en commentaire si jamais voilà je ne les connaissais pas et que je trouve qu'ils sont très intéressants je referais peut-être une vidéo spéciale encore Magic pour expliquer ce que enfin les conseils que vous avez voilà dites moi aussi en commentaire quels sont les persos que vous aimeriez que je vous présente par la suite comme je vous l'ai déjà dit des persos qui sont sortis il y a plus de 6 mois parce que les nouveaux persos je ne les maîtrise pas forcément déjà très bien et en plus je ne les ai pas donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker ça me permet de me récompenser ça me permet de m'encourager voilà je vous dis au revoir et approchez à la prochaine pour une nouvelle vidéo voilà salut tout le monde je vais vous abonner